La grève des médecins du secteur public et du secteur privé paralyse aujourd'hui les hôpitaux et cliniques. Les services d'urgence continuent cependant à travailler normalement. Les médecins se sont réunis par milliers aujourd'hui à la Casbah. Yasmine Hajri était sur place. C'est sur fond de l'hymne national que près de 3000 médecins se sont réunis à la place de la Casbah. Interne, résident, médecin de libre pratique et médecin du secteur privé étaient présents. Des pharmaciens, étudiants et cadres paramédicals sont également venus appuyer leurs confrères. Une ambiance très revendicative. Docteur Mounir Marni, président de l'Ordre des médecins, nous fait le point sur les requêtes du corps médical. Nous sommes aujourd'hui réunis dans un mouvement grandiose essentiellement en tant que collectif des professions de la santé. Nous demandons à l'autorité de libérer notre confrère et tous les confrères qui sont actuellement détenus pour des problèmes en relation avec leur métier. Nous demandons aux autorités judiciaires de prendre en considération la spécificité des problèmes du secteur médical lors de l'appréciation et lors de l'interprétation du processus judiciaire. Et troisièmement, nous demandons aux autorités d'une façon générale d'accélérer le processus de préparation du texte de loi en rapport avec la responsabilité médicale et du dédommagement financier. Il s'agit également d'appliquer la loi relative à la responsabilité médicale et d'améliorer la situation dans les hôpitaux et cliniques. Docteur Fauzi Charfi, président du syndicat tunisien des médecins spécialistes de libre pratique, y revient. Aujourd'hui, il s'agit d'un mouvement de grève historique qui associe les médecins du secteur privé, les médecins du secteur privé et les médecins dentistes pour lancer un cri d'alarme au pouvoir exécutif, qui est le pouvoir législatif concernant la détérioration du secteur de santé et des soins en Tunisie, dans le secteur public et dans le secteur privé et dans le secteur dentaire. Nous demandons la promulgation rapide et que le ministère de la Santé présente rapidement à l'ARP le projet de loi concernant la loi de la responsabilité médicale, projet de loi qui va permettre de donner les différents types d'erreurs médicales, de complications médicales, d'aléas thérapeutiques et qui permettra également de protéger le médecin au cours de son exercice et de protéger les droits des malades et leurs droits aux dédommagements. Nous voulons dire à cette occasion que les médecins ne sont pas outils de loi, que les médecins sont des citoyens ordinaires et que dans l'exercice de leur travail, ils demandent d'avoir une certaine garantie qui leur permette de ne pas confondre un accident thérapeutique et un acte intentionnel et voulant nuire à leurs patients. Plusieurs slogans ont été scandés, tels que non à la diabolisation des médecins. Des slogans hostiles aux journalistes ont également été scandés. Il y a eu quelques confrontations entre certains jeunes médecins et nos confrères. Les médecins accusent les médias d'être à l'origine d'une campagne de diabolisation. Les journalistes sur place se sont expliqués et ont dénoncé cette façon de généraliser, mais aussi de confondre médias et réseaux sociaux. Par ailleurs, la présidence du gouvernement devrait recevoir une délégation de médecins afin de débattre de la situation actuelle. RTCI nous réunit.